et coucou tout le monde alors je reviens vers vous pour une vidéo magazine alors je vais faire trois vidéos sur des magazines alors là cette vidéo je sais plus quand c'est que je l'avais programmé sur mon agenda mais voilà elle va sortir certainement ce week-end je pense le samedi 5 non c'était hier ça je sais plus peut-être qu'elle était prévue pour hier mais je sais plus faut que je regarde et sinon elle sortira le 12 le 12 mars j'ai deux vidéos sur les magazines scrap je sais plus quand exactement pareil quand je sais qu'elles vont sortir les deux vidéos ne sortiront pas les mains en même temps donc les deux vidéos des magazines scrap et donc du coup voilà déjà je vais vous faire voilà j'ai pris les deux j'ai pris deux magazines rustica donc à rustica les essentiels et rustica le numéro spécial donc voilà il ya un calendrier 2022 pour jardiner en permaculture donc ça je vais en venir après parce que c'est pour jardiner avec la lune normalement ils expliquent tout là voilà vous avez les calendriers il me semble que c'est un calendrier lunaire voilà l'une ascendante lune descendante qu'on peut le voir ici là sur le côté donc ça je vais vous en parler après voilà donc là je vais d'abord vous parler de celui ci j'ai commencé à le lire je sais plus quand c'est que je l'achetais je crois que c'était c'était la semaine dernière fois la semaine qui passait donc pas la semaine du premier mais l'autre semaine donc voilà je les pays 6 euros 90 et l'autre celui là je les pays 3 euros 90 voilà je me suis fait un petit peu plaisir parce que c'était le jour où j'avais eu la commande où j'avais une vente et que j'avais été à la poste pour envoyer le colis à ma cliente donc là du coup je vais vous parler voilà de ceci je les trouve très très bien après peut-être qu'il faudrait j'ai une petite recommandation ça serait de mettre des fiches de jardinage où on peut écrire dessus voilà faire un complément comme ils ont fait ici en fait mais pas pas agrafer avec le magazine en fait parce que du coup là sachant que c'est agrafer avec le magazine je peux pas voyez ce que je veux dire que là il ya une agrafe et je peux pas me permettre d'abîmer la grafeuse parce que je bon je peux d'abîmer le magazine que ce soit à l'intérieur pour récupérer voilà il aurait fallu qu'en fait j'ouvre là pour lever le magazine je peux le faire à ceci dit mais ça serait dommage d'abîmer le magazine donc voilà donc du coup voilà donc là il ya son naturel donc j'agis au potager contre les ravaleurs les ravaleurs moi tout à fait les ravageurs et les maladies là ils disent comment prévenir ou réduire les dommages causés aux légumes par des organismes nuisibles donc c'est un le guide pratique du biocontrôle et là ils disent le riz sont une aide précieuse contre les limaces après vous avez les alliés du jardinier les bons produits et les fiches légumes voilà les fiches légumes sont plus plus ou moins vers la fin du magazine voilà enfin tout au long du magazine pas qu'à la fin vous avez je crois que ça commence par les les voilà les biocontrôle donc je crois que ça c'est ça et ça commence par les voilà tout ce qui est aïe au nom échalote après vous avez bon là je commence un petit peu vers la fin là vous avez tout ce qui aïe au nom et je crois ont des fleurs ça je sais pas si c'est du mimosa je sais pas c'est quoi décoction de tannésie c'est une substance naturelle végétale voilà après vous avez tout ce qui est aromatiques les maladies des aromatiques et tout ça l'aubergine piment poivron carottes panées etc là on va commencer du début donc là vous avez un petit coup de pub enfin un potager pour se nourrir donc c'est apparemment c'est nouveau toujours de chez rustica mais rustica pratique voilà ensuite là vous avez le petit mot du directeur des rédactions avec une jolie petite image une fleur je pense que ça doit être la fleur d'un fraisier et une coquinelle après peut-être que je me trompe un pour la flamme on dirait trop une fleur de fraisier ensuite vous avez qu'est ce que vous avez vous avez le sommaire l'oiseau il est trop beau là avec le hérisson le sommaire là vous avez donc les défis la définition du biocontrôle c'est pour le truc des chenilles et tout là alors ils expliquent ce que c'est les micro-organismes les micro-organismes ici voilà moi j'en suis ici donc ils expliquent aussi les médiateurs chimiques les substances naturelles ensuite vous avez tous les agents du biocontrôle les produits du biocontrôle donc après là vous avez les pas mal de trucs voilà les désherbants du biocontrôle les d'autres méthodes de désherbage après le biocontrôle potager donc ça c'est tout ce qui est fiche 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 quoi les fiches légumes pardon j'ai eu un trou voilà donc vous avez quand même vous avez tout ce qui était sur l'ail oignon échalote là vous avez les aromatiques là vous avez piment aubergine poivron là vous avez carottes tannées vous avez pas mal pas mal de choses là vous avez le chou là tout plein de conseils de ce qu'il faut faire contre les maladies la lutte curative la mouche du céleri la lutte préventive etc etc céleri à côte céleri rare là vous avez le chou là après c'est pas noté donc ça doit être encore du chou là vous avez donc courges courgettes pâtissons potimarron potiron vous avez concombre cornichons melon j'avais pas mal de légumes haricots fèves petit pois voilà vous avez pas mal de fiches de fiches légumes dedans vous avez plein de trucs vous avez la tomate vous avez plein de plein de choses le cassissier groseiller tous les trucs comme ça les fraises voilà les framboisiers les ronces tout ça quoi et c'est plutôt pas mal après vous avez aussi le rustica prairie fleurie mur et framboisier machin donc sans engagement un numéro par semaine pour 5 euros 99 par mois au lieu de 12 euros 12 en kiosque donc il est plutôt pas mal j'ai pas encore fini de le feuilleter temps en temps quand j'ai envie de le feuilleter je le feuillette mais je lis pas tout d'un coup parce qu'après ça me je m'en lasse assez vite j'aime bien les magazines mais le problème c'est que je m'en lasse je les achète je vais lire une ou deux pages et après je le mets de côté et je l'oublie vite et c'est pas le but justement ensuite là nous avons donc la partie calendrier lunaire 2022 pour jardiner en permaculture moi pour l'instant vu comme j'ai pas de balcon j'ai pas de terrasse et j'ai pas de jardin je peux pas me faire un potager à proprement parler j'ai juste un rebord de fenêtres et donc tu avais que du coup c'est un petit peu galère si je vais faire pousser de la tomate je peux pas si je veux faire pousser des concombres des cornichons des meufs je sais façon de parler des carottes et tout ça je peux pas je suis vraiment limité je peux faire des je peux faire des haricots nains des haricots qui dépassent pas les 40 cm les comment s'appelle les radis la mâche tous les petits trucs comme ça c'est des trucs que je peux faire moi à la maison et encore je sais que tout ce qui est aromatique je suis pas obligé de le mettre sur un rebord de fenêtres je peux les mettre à l'intérieur et pareil pour certains radis je peux les faire pousser soit sur mon rebord de fenêtres soit sur soit en intérieur donc voilà donc là du coup vous avez donc attendez je vais essayer de lever ça là sans l'abîmer comme ça on le regarde un peu plus en détail ça m'embêterait de l'abîmer le truc c'est que je sais même pas comment faire pour voilà vous voyez c'est pour ça que je veux pas le que je veux pas le lever du coup il s'est levé carrément du du magazine je vais bien le remettre et si j'arrive pas je mets sur pause et je le remettrai tranquillement je vais donc vous prendre le remettrai je vais vous donner le remettrai je vais vous mettre le remettrai je vais vous mettre ensuite j'ai bien me remettre là bien voilà ici pareil ensuite donc du coup nous allons voir ça en premier du coup donc vous avez le calendrier 2022 il va jusqu'à février 2023 c'est assez intéressant ce que j'ai un petit peu feuilleté et tout moi le problème comme je viens de vous expliquer j'ai pas de j'ai pas de jardin j'ai pas de terrasse j'ai pas de de balcon à proprement parler j'ai juste un rebord de fenêtre et ce qui fait que je peux pas jardiner comme je veux donc là vous avez des petites informations sur l'augustique à pratique donc vous avez 36 fiches de culture de légumes vous avez un coach pour réussir mon potager toutes les informations qui a une nécessaire ici 160 pages de conseils d'idées de recettes voilà des récoltes généreuses là vous avez le petit mot du perm d'un du directeur certainement de magazine de rédac de rédaction là vous avez le sommaire et là vous avez les phases et mouvements lunaires donc voilà donc ils disent nouvelle lune premier premier quartier pleine lune dernier quartier nœud lunaire ascendant et nœud lunaire descendant donc du coup c'est pas plutôt pas mal là vous avez des petites explications calendrier de la 2022 de la permaculture prenez les bonnes habitudes dès le départ un sol toujours couvert l'aération plutôt que le bêchage ce qui ne vous se voit pas n'est pas inexistant voilà donc voilà j'aime bien la voir une photo comme ça du sol quand du potager après vous avez rien ne se perd tout se transforme un sol riche en matière organique les quatre mots d'ordre de fukuoka déchets vitals après vous avez un petit truc légende des pictogrammes du calendrier et là vous avez une petite image ici donc ça je pense que ça c'est un récupérateur d'eau en par ma culture les pointes de collecte d'eau de pluie sont indispensables donc là vous avez le calendrier voilà comme je vous ai dit va jusqu'à février 2023 janvier 2023 février 2023 voilà et après vous avez ça donc du 18 au 21 mars 2022 au parc floral de paris vous avez le perma et le salon de la de la permaculture de l'agro écologie et du jardinage au naturel votre entrée gratuite valable pour deux personnes sur une journée avec cette page voilà donc avec cette page vous pouvez rentrer gratuitement au salon ensuite il y a le numéro spécial donc voilà il ya rendez vous rendez vous découvrez les temps forts du salon perma et les recettes il ya des légumes et aromatiques comment réussir ses semis au chaud le choix du terreau toutes les étapes des semis en photo les erreurs à éviter donc moi qui débute dans le jeu ça fait bien deux ans maintenant que j'ai commencé le jardinage je crois que c'était la première année où il ya une copie vide et donc du coup voilà donc là vous avez le sommaire voilà après si vous avez donc les actualités un premier rappel donc voilà j'avais commencé à lire ici cette page là bon je n'ai pas encore comment j'avais commencé à lire mais voilà j'ai commencé ici donc là ici vous avez le label éco éco jardin se développer vous avez un auto insuffisant un auto suffisant l'outillage fait un carton a marqué premier un premier appel à projet pour la fondation d'entreprise rustica voilà après ici vous avez vos bons plans le salon perma et fait son grand retour le parrain de 2022 c'est jean martin après jean martin et le regretté pierre rabbi c'est une autre figure de l'agroécologie du jardinage charles hervé gruyé après vous avez affaire au jardin cette semaine donc c'est un magazine qui date pas de cette semaine je sais plus de quand de quand il date celui ci c'est du mois de février celui-là 18 février voilà donc en fait c'est par semaine je crois une fois par semaine le magazine histoire et donc là après vous avez pas mal de choses conseils de pro effet de manche demander la gosse la gauche je crois que c'est les épinards voilà épinards découvrez la gosse hf1 un épineur très productif résistant à la chaleur et donc peu sensible à la montée à graines il est recommandé pour les semis de printemps au sud et d'été au nord se mêler en ligne distance distance de 25 cm et éclaircer lieu à 10 15 cm au stade de 3 ou 4 feuilles après vous avez le mesclin un seul semis et plusieurs salades scorsonaires je sais pas ce que c'est un noir à coeur blanc je sais pas c'est quoi ça comme légumes de la famille des astéracées cette écorce noire de son nom latin score score zone et ra mal aimé et pourtant savoureuse je connais pas après vous avez à surveiller stop à l'oplo camp gagner des degrés quand le mercure chute voilà il ya pas mal de choses intéressantes notamment des boutures de cactus de noël voilà il ya pas mal de choses il ya conseil de pro coupe de pépéromien nous aimons la belle panache sur et de ses feuilles après là vous avez des fiches de culture de cactus fraises et de rosé de pertes cactus 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 fraises et rosé rosé de pertes c'est une jolie fleur la rosée de pertes le rosé de pertes ensuite là c'est de la pub après voilà j'ai pas l'occasion d'aller tout le temps au magazine journaux pour acheter des magazines du coup voilà donc semi au chaud c'est parti voilà donc pas mal de conseils là vous avez donc pas mal de conseils de ce qu'il faut faire voilà voilà c'est des petites fiches de culture de comment il faut faire démarrer le potager d'été voilà on a pas mal de voilà je passe un petit peu rapidement après là vous avez jardin d'ailleurs que les villes réaccordé au passé donc voilà il ya pas mal de deux choses intéressantes pommes de garde trois produits de saison puis sans libre de bresse orange maltaise voilà après là il ya des recettes qu'il faut trois fromages bleus carré de veau aux pommes caramélisées pommes d'hiver farcie aux fruits secs ça doit être bon ça pomme d'hiver farcie aux fruits secs après vous avez pissenlit aux œufs durs et lardons côte de porc aux pommes d'hiver cake aux oranges maltaise ça doit être bon ça les quelques quelques oranges donc je suis pas très agorème en gâteau mais ça a l'air d'être pas mal après là vous avez art d'intérieur les actes ça c'est tout ce qui est vie pratique animaux terroir voilà il ya pas plein de choses agenda de la pub pour rustica pour les abonnements couilles des lecteurs là les petites annonces petites annonces sur deux pages après là vous avez les carnets d'adresse et la semaine prochaine donc à partir du 25 février au 3 mars donc là il ya un classeur pour classer les magazines je crois que c'est pour eux pour que seulement pour un faux seulement les commandes et je crois là vous avez le point de commande là vous avez des jeux et voilà donc j'espère que cette vidéo sur le thème du jardinage vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très prochainement pour une vidéo bye bye